Le Royaume a une tradition d'accueil des dignitaires algériens tombés en disgrâce, ou des intellectuels et opposants politiques ayant été contraints de fuir leur pays. Une nouvelle opération de casting de responsables algériens se dessine. Les manifestations réclamant un changement radical et la promesse d'une deuxième république, annoncée par le président Abdelaziz Bouteflika dans ses lettres du 4 et 11 mars, devraient en effet sonner le glas pour de nombreuses figures du régime. Il est ainsi très difficile, par exemple, pour l'ancien premier ministre, Ahmed Ouyaïa, d'imaginer un comeback sur la scène politique comme il a l'habitude de le faire. La rupture avec le pouvoir a été cette fois brutale avec un limogène survenu seulement quelques heures après le retour du chef de l'État d'un séjour médical en Suisse. Même constat pour Ali Haddad, le chef du forum des chefs d'entreprise, réputé pour sa proximité avec Saïd Bouteflika, le frère du président. L'homme qui occupait le devant de l'actualité politico-économique dans son pays, est désormais inaudible. Visiblement en disgrâce, il ferait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds à l'étranger, à en croire une publication en ligne. Il n'est d'ailleurs pas le seul à se faire discret. Son ami Sidi Saïd, secrétaire général depuis 1997 de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, est logé à la même enseigne. Très contesté au sein de son syndicat, il fait face à une fronde et des cités non-cascades réclamant son départ. Ahmed Ouyaïa, Ali Haddad et Sidi Saïd formaient un trio au service du clan présidentiel, louant ses décisions et critiquant ses opposants. Mais avec cette fin de règne qui se confirme au fil des jours en Algérie, elle pourrait être de potentielles personnalités sacrifiées sur l'autel de la colère populaire, à moins qu'elle choisisse de quitter le pays pour échapper à des procès et des peines de prison. Le Maroc pourrait être une destination des anciennes figures des années Bouteflika. Le royaume a d'ailleurs une tradition dans l'accueil des frères algériens, qu'ils soient médiatisés ou de simples citoyens. Le président Shadli Ben Jadid avait en effet jeté l'encre à Tangier pour s'y établir après sa destitution par l'armée en décembre 1991. De même, son successeur, Mohamed Boudiaf, assassiné le 29 juin 1992 à Naba, avait longtemps résidé à Konitra. Durant la décennie noire, des écrivains algériens, comme Rachid Mimouni, décédés à Tangier en 1995, ont fui les balles des islamistes et des autres groupes non identifiés pour s'y installer. Des journalistes ont également fait le même choix. Parmi eux un certain Amit Green, qui a collaboré avec plusieurs publications à Casablanca durant la même période, avant de regagner son pays et occuper le poste de ministre de la Communication de mai 2014 à mai 2017. Outre le facteur de la proximité pour les responsables algériens ayant trempé leurs doigts dans le pot de miel, pour citer le président Ouaribou Medienne, au Maroc ils sont sûrs de ne pas être poursuivis par les associations qui traquent les propriétaires de biens mal acquis. En France ou en Belgique, ils n'auront pas cette garantie. Musique 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 Sous-titrage ST' 501